Ami Tuerfis, bonjour. Voici l'actualité au champ de mars cette semaine. Pour ne pas changer les vieilles habitudes, les commissaires de course ont eu du pain sur la planche. C'est le jockey mauricien Yashin Emambi qui a connu la plus lourde sanction. En effet, il a eu une mise à pied de 3 semaines en suce d'une amende de 20 000 Ropi pour sa amende sur Friday Lunch Club. Il a sévèrement gêné Moon Raider au poteau des 1400 m. A noter qu'il a fait appel et sera bel et bien présent ce samedi. Cédric Cégeon, quant à lui, s'est vu infliger une amende de 25 000 Ropi pour montres négligentes sur Winter Sky dans la 4ème course samedi dernier. Le fait marquant de cette session de ce matin fut la présence du nouveau crack de l'écurique de Jadar, Vettel, et de son nouveau cavalier Richard Mullen. Ce dernier, précédé d'une excellente réputation, est considéré comme un des meilleurs jockeys évoluant à Dubaï ces dernières années. Du reste, on a été subjugué de par son style et de sa mine sérieuse. A noter que l'écurie Rikimengar ne pourra plus compter sur les services de Eagle Squadron. Ce fils de Jetmaster a été retrouvé sans vie dans son box à mon choisi. D'autre part, sachez que Esteko, coursier de l'établissement Paul Foucune, a rejoint le yard de Vincent Allette. En revanche, l'écurie Paul Foucune a accueilli Moonbraider en provenance de l'entraînement Rajrandin. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Passez un excellent week-end et bonne chance pour la journée de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada